Sylvain Beuglin, ça fait 40 ans que j'en connais un rayon. Je suis apiculteur depuis 40 ans. C'est ma passion depuis l'âge de 13 ans. J'ai eu l'occasion de m'en occuper à partir de 20 ans. Pour bien s'occuper des abeilles, il faut être en symbiose avec la nature. Il faut faire attention au rythme des floraisons, à la météo en général. Il faut aussi les observer et connaître leurs besoins. Moi je sais ce qui leur fait plaisir. Beaucoup de pollen et du nectar. Et si vous vous en occupez bien, elles vous le rendront au quintuple. Sorti d'hiver, début printemps, on fait notre première visite. Donc à voir si elles ont suffisamment de réserves, si la reine est en ponte. Et si tout se passe bien, qu'elles soient en bonne santé. Je suis formateur en apiculture depuis 20 ans au syndicat des apiculteurs de Mulhouse et Environ. Et j'en suis devenu le président depuis 2 ans. Dans ce syndicat, nous sommes plus de 100 membres. Tous les samedis après-midi, on donne des cours pratiques aux ruches et écoles de Brunstadt-Diedenheim. La France est un pays de miel avec ses terroirs comme le vin. L'Alsace est très riche en apiculteurs. Et donc en miel également, on peut exploiter 5 mielets. Un miel de printemps, un miel d'acacia, un miel de châtaignier, de tilleul et le sapin. Dans les Pyrénées, vous allez trouver un miel de rhododendron, qui est exceptionnel. Un arbonne, du miel de romarin. Et dans la Drôme, vous allez trouver votre miel de lavande. Ce qui me file de bourdon, c'est qu'il n'y ait plus d'abeilles. Et pour sauver les abeilles, il y a une solution, c'est de manger du miel. Donc moi j'en mange énormément. Le miel de fleurs, il y a toutes les fleurs qui sont réunies dans le pot de miel. Ce n'est pas monofloral, c'est un bouquet de miel.